Bonjour Christiane, avec toi on va voir aujourd'hui l'importance de son alimentation avec la vue. Oui, notre alimentation influe sur notre vue. Alors que manger pour entretenir justement une bonne vue Christiane ? Et éviter aussi les maladies oculaires telles que la DMLA qui est la première cause de cécité dans les pays industrialisés. Alors il faut privilégier une alimentation riche en antioxydants, notamment en luthéine et zéaxanthine qui sont deux antioxydants antiradicaux libres. Ces deux pigments orangés sont abondants dans la macula, une zone de la rétine qui gère la vision des détails. Grâce à leur fort pouvoir antioxydant, ils protègent les yeux du vieillissement et auraient même la capacité de filtrer une partie de la lumière bleue émise par le soleil et les écrans, cette lumière bleue qui abîme la rétine. Alors où est-ce qu'on peut trouver ces antioxydants ? Alors dans tous les légumes et fruits de couleur jaune, orange, rouge, vert foncé, dans les poivrons, tous les choux, les épinards, les haricots verts, le potiron et autres courges, la patate douce, la tomate, le radis, les fannes de navet, la peste jaune, l'abricot, l'orange, le pomélo rose, la pastèque, les myrtilles, les mûres, les cassis, la framboise, la fraise, les baies de goji. Alors il y a des mentions spéciales pour certains aliments comme le chou frisé par exemple. Oui, qu'on appelle le kale. Ce légume étant le champion des apports en luthéine et zéaxanthine est un allié précieux pour prévenir les dommages de la vue causés par l'âge. La cataracte due à l'oxydation des cellules du cristallin, la DMLA, causée par la dégénérescence de la macula. Il y a le potiron aussi. Ainsi que tous les légumes et fruits orangés contiennent de la provitamine A, qu'on appelle aussi bêta-carotène, qui est transformée en vitamine A par l'organisme. Les légumes et fruits orangés participent au maintien d'une corne saine et translucide, utile pour garder une bonne acuité visuelle même quand il fait sombre. Alors ça je ne savais pas, mais le kiwi c'est bon aussi pour notre vue. Oui parce qu'il est également riche en luthéine et zéaxanthine ainsi qu'en vitamine C qui est indispensable à la fabrication du collagène qui constitue le cristallin qui est la lentille naturelle de l'œil. Une étude datant de 2011 a montré qu'un cocktail quotidien d'antioxydants dont 500 mg de vitamine C freine l'évolution de la cataracte et de la DMLA. Et pour la myrtille alors du coup ? Elle améliore la vision nocturne. C'est la découverte des pilotes qui consommaient de la confiture de myrtille au cours de la Seconde Guerre mondiale. En effet les pigments bleus de la myrtille, les anthocyanidines, semblent favoriser la production de rhodopsines, une substance présente dans la rétine et responsable de la sensibilité de l'œil à la lumière. Et ça je ne savais pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les pois chiches. Alors c'est un antifatigue oculaire et comme tous les légumes, ils sont riches en vitamines du groupe B, nécessaires à une vision normale, car les carences en vitamine B favorisent certaines pathologies oculaires. Les pois chiches renferment également du magnésium, important pour le nerf optique, du fer qui transporte l'oxygène et permet d'éviter fatigue, maux de tête et troubles de la vision en fin de journée. Et pour la boisson, par exemple il y a le thé aussi ? Oui, selon une étude américaine, une seule tasse de thé par jour pourrait réduire de 74% le risque de glaucome, qui est une maladie souvent liée à une pression trop importante à l'intérieur de l'œil. On parle d'hypertension oculaire. Première cause de cécité dans le monde, le thé a des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et neuroprotectrices. De plus, le thé contribue à hydrater et à la production des larmes, sans lesquelles nous pouvons perdre jusqu'à deux dixièmes de vision. Alors ça, il faut aimer, mais ça fait partie aussi, ce sont les huîtres. Pourquoi tu n'aimes pas ? Elles sont riches en zinc qui préserve la macula, participent à la structure des membranes de l'œil et aident à l'acheminement de la vitamine A du foie vers la rétine. Son fort potentiel en antioxydants le rend intéressant dans la prévention de la DMLA. Voilà, je vais apprendre à les aimer, Christiane, promis. Ensuite, il y a encore l'huile de germe de blé. Qui ralentit le vieillissement oculaire grâce à sa forte teneur en vitamine E, freine l'apparition de la cataracte et de la DMLA. Elle contribue à protéger les yeux du rayonnement UV, en complément du port des lunettes de soleil, évidemment. Pour terminer, Christiane, une chose que je ne connaissais absolument pas, c'est le foie de morue. Oui, ça s'achète en conserve, en boutique bio, et même ces dernières années en supermarché. Alors, il y a le foie de morue en conserve et il y a de la tyrine de foie de morue. Ça se mange bien frais avec une grosse salade verte dans laquelle on met de l'huile d'olive qui aide à assimiler la vitamine D. D'accord, je ne connaissais pas. Donc, par son apport en vitamine D, il a été prouvé qu'une carence en vitamine D augmente le risque de sécheresse et de fatigue oculaire, de sensibilité à la lumière, de douleurs oculaires, de rougeurs des yeux. Alors, fortement anti-inflammatoire, la vitamine D améliore la santé du film oculaire. Eh bien, merci à beaucoup, Christiane, pour tous tes conseils. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501